Quand j'étais petit, à chaque fois que ma mère faisait des endives au jambon, j'étais grave déçu. Parce que ça sent super bon, mais le goût de l'endive, du coup, aujourd'hui je te propose une alternative avec des poireaux. Première étape, on va découper nos poireaux. On va commencer par enlever les pieds, le verre, ensuite on recoupe nos poireaux en deux et on va directement passer à la cuisson d'oeuvre. Hop, on va bien les envelopper de beurre, et là le but c'est de les faire bien dorer. Un tout petit peu d'eau, hop, et je couvre. Feu éteint et on laisse cuire tranquillement. Pendant que les poireaux finissent de cuire, on va préparer une béchamel. 50 grammes de beurre, 50 grammes de farine, on fait tranquillement cuire notre mélange de farine et de beurre. On ajoute le lait, et là on va remettre un coup de feu pour faire épaissir le tout, là c'est bien. On va ajouter du sel, du poivre et un petit peu de noix de muscade. On refouette un coup, on peut récupérer nos poireaux. C'est beau, je les ai pas poivrés, tourne et retourne comme dirait Chef Dumas. Est-ce que vous kiffez mes poireaux ? Ensuite on sort le jambon du boucher, on va enlever la couenne. Dites-moi en commentaire si vous mangez la couenne d'ailleurs. Couenne Stacy ? On sort un joli plat. L'embon, poireaux, on roule et voilà. On remet un coup de fouet à la béchamel et on va venir la verser directement dessus. On va mettre le four à chauffer à 210 degrés et pendant que le four chauffe, on va râper de l'emmental. On râpe, on râpe et on dispose l'emmental sur le dessus. On enfourne et on va laisser cuire environ 15 minutes. Bien gratiné comme il faut. Oh là là ! Il reste plus qu'à servir. Parfait. Qui a eu l'idée de mettre des endives franchement de mille fois mieux que des poireaux ? En tout cas, si la recette vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, bref, faites ce que vous voulez. Mais surtout, prenez soin de vous. Bisous.